... Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve à la faculté des sciences et techniques de Brest où se déroule la troisième édition de l'événement Prévenez-moi qui est pour but de faire de la prévention pour les étudiants brestois. Je vous invite à me suivre. ... On est avec Edwige et Manon qui sont les organisatrices de l'événement Prévenez-moi. Alors, qu'est-ce que Prévenez-moi ? Prévenez-moi du coup c'est un événement de prévention sur le thème ludique. Donc on rassemble plusieurs thèmes et l'idée c'est de faire un événement avec plein de jeux et plein d'animations, donc d'attirer les étudiants un petit peu autrement sans être moralisateur. Donc là on a la prévention sur les addictions, la sexualité, mais c'est aussi bien net. C'est-à-dire que les étudiants aujourd'hui, beaucoup sont en situation de précarité et il y a énormément de malnutrition, il y a des comportements qui ne sont pas bons pour la santé, le manque de sommeil, le stress. Et là c'est vraiment, aujourd'hui c'est la découverte de certaines techniques justement pour parer à ça. Voilà, qu'avec les petits moyens étudiants on est capable de parer à ces mauvaises habitudes qu'on a. Et on a aussi du coup le thème du handicap qui est abordé cette année, avec l'association Handicap Homme notamment. Et enfin on a le mur de la honte qui est donc organisé par WestUp, l'association LGBTQ+, de la fac. Et du coup c'est un mur où on raconte les situations de harcèlement qu'on a vécues. On se retrouve au stand nutrition avec Guillaume et Elodie. Pouvez-vous nous présenter ce que vous préparez ? Alors du coup ici on fait un atelier smoothie où les étudiants viennent choisir leurs fruits et faire leurs smoothies. Donc on a pris des fruits et légumes locaux dans la structure ici qui rassemble des producteurs locaux. Et donc en fait c'est pour faire une petite sensibilisation sur la nutrition, sur l'importance des fruits et légumes du circuit court. Et faire connaître aussi de nouveaux produits. Là par exemple on a amené les graines de chia pour discuter un petit peu aussi de ses bienfaits avec les étudiants. Si on est là aussi c'est parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'étudiants qui ont une alimentation peu diversifiée. Aujourd'hui le smoothie c'est on prend 5 fruits et légumes, on les découpe ou on les met dedans, on mixe et on peut les boire. Ça prend 2-3 verres et ça fait que l'étudiant peut avoir son apport en fruits et légumes par jour facilement. Alors on se retrouve avec Salomé et Maxime qui s'occupent du stand d'addiction. Alors en quoi est-il important de présenter ce stand pour les étudiants ? Bah alors je pense que les addictions ça touche tout le monde et tout le monde n'est pas forcément au courant. Du coup se faire de la sensibilisation à la faculté. Et c'est aussi le faire d'une façon différente, peut-être que juste distribuer des prospectus. On a des petits jeux, on a un parcours à faire avec des lunettes, avec des différents grammages d'alcool. On a un jeu aussi par rapport aux 12 bars et aux 12 maisons pour comparer comment c'est en soirée quand on sert nous-mêmes l'un verre et ce qu'on nous sert au bar, voir la différence. D'accord, je vous remercie. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.